Shalom et bienvenue sur la chaîne, ravi de vous avoir avec nous ce matin. On aura encore au programme aujourd'hui, un déballage de nos premières impressions sur le tout nouveau Infinix Hot Set de chez Infinix Mobility. Infinix Off avec ce téléphone là, une boîte de cadeaux, on va pouvoir déballer tout ça et voir ce qu'il y a à l'intérieur de ces deux boîtes là. N'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu si vous aimez les vidéos qu'on fait et de les partager. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour se réussir à informer de toutes les vidéos qu'on sortira. Allez, on va démarrer ce déballage là juste après ça. Ravis de vous retrouver avec nous pour cette vidéo là. On va démarrer toute cette vidéo par les spécifications techniques de ce téléphone là. Donc le téléphone dispose de 2Go de RAM et 32Go pour le stockage interne. Il existe une version avec 1Go de RAM et 16Go pour le stockage interne. Il va falloir faire attention dans votre achat, dans ses différentes configurations. 32Go de RAM pour un téléphone autour de gamme c'est vraiment super l'effort qu'un Infinix a fait à ce niveau là. Le téléphone tourne sous Android 8.1 Go édition. On a refait une vidéo dans laquelle on a expliqué en fait les différences entre les différentes versions d'Android. Android Go, Android Store, Android AOSP, etc. On va vous mettre en description un lien pour ceux qui ont envie d'en savoir plus sur les différentes Android dans la description. Le téléphone tourne avec une batterie de 4000 mAh ce qui est super pour pouvoir tenir toute la journée et même plus en utilisation UGL. Concernant un petit pémol de ce téléphone là, il est uniquement 3G donc pas de 4G. Infinix aurait pu faire un tout petit effort à ce niveau là et offrir la 4G mais le téléphone ne pose que la 3G. Voilà, donc excite la 4G. Ce qui est la 3G, tant pis ça fonctionne, tant pis c'est stable, on pourra aussi profiter tellement de la 3G. Le téléphone dispose d'un écran de 6,2 pouces HD+, donc avec une définition de 720 x 1500. Voilà. Côté APN, donc on va retrouver en façade un capteur photo de 8 mégapixels avec autofocus et flash. Et à l'arrière, un double capteur de 13 mégapixels avec flash également. On va retrouver également à l'arrière du téléphone un lecteur d'empreintes digitales et à l'avant, le déverrouillage par le visage. Infinix promet un nouveau mode de son qui va donner une meilleure qualité. On va pouvoir tester tout ça durant la semaine et vous faire un test de tout complet sur ce téléphone là après toute semaine d'utilisation. Voilà, restez pour être à la chaîne, abonnez-vous, on va partir maintenant pour le déballement et pour m'en parler de ce tout nouveau Infinix Auto 7. Donc pour ceux qui conseillent la boîte de cadeaux, on va retrouver un sac Infinix, un sac Infinix, voilà. On va retrouver un petit porte-clés Infinix et on va retrouver un ring Infinix. Voilà, le téléphone, le Infinix Auto 7, couleur violet, voilà. On va y revenir. On a là, la papyrusse. On a le câble USB de recharge, les écouteurs. Et le chargeur du téléphone, 1,2 ampère. On a les garanties et tout ce qui va, tout ce qui vient avec le téléphone comme papyrus. On a également une coque de protection rigide. Et un film protection de l'écran, c'est pas un film anti-choc, un film simple de protection de l'écran. Voilà, on va y revenir, donc on a le film protection de l'écran, la coque de protection rigide de couleur transparente. On a le chargeur secteur 1,2 ampère, les écouteurs, le câble USB, la papyrusse. Et le téléphone, le Infinix Auto 7, voilà. Donc, on va retirer ça. Et découvrir ce tout nouveau Infinix Auto 7. On est maintenant parti pour le tour d'horizon du téléphone. On va commencer par le côté droit. On a le bouton de volume haut, volume bas. On a le bouton d'allumage rigueux, comme on l'avait déjà avec le Infinix Auto 6X, voilà. Sur le côté gauche, on n'a aucun, il n'y a rien, il n'y a pas de bouton particulier. Sur le haut du téléphone, on va retrouver le port jack 3.5. Sur le bas du téléphone, on va retrouver le port USB et le port et le micro, voilà. À l'arrêt du téléphone, on va retrouver le lecteur d'en preuve digital, le double capteur photo de 13 mégapixels avec quad flash. On a une inscription haute, Infinix haute sur l'arrière du téléphone qui est très beau. C'est un violet, un dégradé de violet, voilà, d'un très bel effet. Côté design du téléphone en jette, un très beau design. Et on va retrouver le haut-parleur à l'arrière du téléphone. On a sur la face avant, on a l'écran de 6,2 pouces avec l'encoche. On a sur l'encoche du capteur photo avant de 8 mégapixels et le flash, ainsi qu'une petite, il doit avoir des petites LED de notification. On va vérifier s'il y a une LED de notification ou pas. Voilà, petite, petite précision. La coque arrière est, on peut retirer la coque arrière en fait, voilà. Donc on va essayer de la retirer, afin de pouvoir voir l'intérieur du téléphone, voilà. Donc après avoir retiré la coque arrière qui est en plastique, voilà. On va retrouver les ports SIM, donc deux cartes SIM, on va avoir deux cartes SIM et le port micro SD, pardon, micro SD. Donc on va avoir micro SD et deux cartes SIM, la batterie de 4000 mAh, s'agit bien du Infinix, haute, 7 couleurs, joli, donc un joli décalé de violet. Voilà pour les spécifications et le taux d'horizon de ce téléphone. On va maintenant passer au premier allumage et à la configuration du téléphone. On va maintenant passer au premier allumage et à la configuration du téléphone. Voilà, le téléphone a fini de démarrer, la configuration est terminée, donc le téléphone est bien lancé. On va juste vérifier le système, les paramètres système du téléphone, système, donc on est bien sûr, un Android avec 2Go de RAM, 32Go pour le stockage interne, voilà. Un double capteur arrière de 13 mégapixels et 8 mégapixels, on me met ici 13 mégapixels et à l'avant, on me met un capteur de 8 mégapixels, un GPU, un CPU pardon, un processeur de, un processeur Mediatek. On va commencer à 1,3 GHz, 4000 mAh de batterie, un écran de définition, un écran HD+, avec 720 x 1500 Android Oreo, Android 8, voilà. Donc on est bien sûr du Android 8, donc on va suivre les spécifications du téléphone, voilà. Apparemment ça allait super, je vais juste regarder le stockage disponible, le stockage disponible après démarrage, donc le téléphone à 32Go de stockage est disponible pour l'utilisateur après allumage du téléphone. On est à 25,65 gigas, ce qui veut dire qu'après avoir allumé le téléphone sans avoir rien installé, vous avez déjà 25, vous avez déjà à peu près 7 gigas qui sont utilisés par le système, voilà. Donc le système, il est là, il est, c'est un, une secouche de Infinix, comme vous le savez, moi, concernant les secouche, je ne suis pas très fan à cause des publicités qui mettent à l'intérieur, à cause des bootways et tout. Donc dès que je peux, j'installe directement un launcher, un launcher alternatif, donc en général, Nova Launcher que je préfère à tous ces launchers propriétaires, voilà. Le capteur photo de arrière, donc concernant les modes photo, on a donc le mode, on a les modes, on a le mode vidéo, on a le mode avec caméra intelligente, on a un mode beauté faciale, on a un mode portrait, tout ce qui est des modes photo, on a de la HDR, voilà. On va pouvoir vous faire quelques photos pour vous montrer ce que ça peut donner. Là, je vais essayer de faire une photo selfie avec le téléphone et vous donner une idée, pour vous donner une idée de ce que ça peut donner, voilà. Et également essayer de faire une photo arrière avec le téléphone, une photo avec le capteur arrière et le téléphone, pardon, pour vous donner également une idée de ce que ça peut donner, comment photo, en termes de photo, concernant les applications disponibles, on va retrouver Boomplay, le lecteur musical, Boomplay, voilà, on va retrouver les applications de Google, Chrome, Drive, etc. On va retrouver Eagle News, donc ça, c'est des applications qui va falloir désinstaller, si vous n'aimez pas, tout ce qui est Bluetooth et publicité, donc Eagle News à désinstaller, voilà. On va retrouver le navigateur par défaut et les applications Google. Je rappelle que c'est une version Android Go du système Google qui est sur ce téléphone là, pour pouvoir en profiter au maximum, préférer et préconiser, il est préférable d'utiliser des applications optimisées pour le type de système là, donc avec Android Go, il va falloir utiliser des applications Go, donc Google Go, là on a PhilGo par exemple, et les applications Lite pour que le téléphone n'ait pas trop, pour que vous n'ayez pas trop à souffrir de lenteur sur ce téléphone là, voilà. Le téléphone disponible en deux versions, une version avec 2Go de RAM et 32Go pour le stockage interne à environ 60 500 francs prix officiel, et une version avec 1Go de RAM et 16Go pour le stockage, à un prix autour de 56 000 francs CFA, je rappelle que ce sont les prix ici en Côte d'Ivoire à Abidjan, pour les autres pays, je n'ai pas forcément une idée du prix, approchez-vous du techno et des revendeurs pour pouvoir avoir une idée du prix. Donc voici un super téléphone à petit budget, 60 500 francs, vous avez 2Go de RAM, 32Go pour le stockage, extensible à l'ajouté d'une carte micro SD, dual SIM, sur le bémol, sur la 3G, le téléphone n'est pas compatible avec la 4G comme on l'avait souligné, le téléphone a également un écran de 6,2 pouces HD+, voilà, et le téléphone offre à l'arrière un double capteur photo de 13 mégapixels et 8 mégapixels, comme je l'ai vu finalement dans les spécifications et à l'avant, un capteur photo de 8 mégapixels avec flash, voilà pour le tout petit tour d'horizon de ce Infinix Hot 7, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce et à la partager, ça fait toujours plaisir, n'hésitez également à vous abonner à la chaîne, plus rien de faux mis en rime, ne le dit-on pas, n'hésitez pas à activer la cloche de notification, vous serez ainsi informé de toutes les vidéos qu'on sortira, allez, merci d'avoir cette vidéo là, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501